Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler des linkers pour les consoles de jeux vidéo. Ce sont des appareils qui permettent de jouer sur une vraie console à partir de ROM stocké sur une carte à mémoire au lieu d'utiliser les cartouches. A titre d'exemple, je vais vous présenter le Super UFO Pro 8, qui est un linker complet pour Super Nintendo. Mais d'abord, examinons les cartouches. Les cartouches de jeu peuvent contenir plusieurs choses. D'abord, il y a toujours une ROM. C'est elle qui contient toutes les données du jeu. Le programme, les graphismes, les musiques, etc. Cette ROM n'est pas modifiable. Dans certains jeux, il y a un peu de SRAM qui permet de faire des sauvegardes sur la cartouche. La SRAM est toujours accompagnée d'une pile pour conserver les données quand on éteint la console. Et parfois, les cartouches contiennent des coprocesseurs supplémentaires qui permettent d'améliorer les jeux. Le plus connu est le Super FX utilisé par Starwing pour faire de la 3D. Pour utiliser une cartouche normalement, c'est très simple. Il suffit de l'insérer dans la console, d'allumer et de jouer. Et voici le Super UFO Pro 8. Il a la même forme qu'une cartouche normale, à un détail près. Sur la droite, il y a une fente qui permet d'insérer une carte SD. Pour ma part, j'utilise une carte micro SD avec un adaptateur SD. Ça marche très bien. Attention, il faut impérativement que la carte soit formatée en FAT32 ou FAT16. Les systèmes de fichiers NTFS et EXFAT ne sont pas supportés. On peut ensuite insérer le Super UFO dans la console et allumer. Le titre s'affiche pendant quelques instants. Puis on se retrouve dans le menu du Super UFO. Je peux examiner le contenu de ma carte SD et constater qu'elle est vide. Le Super UFO va permettre de jouer avec des fichiers ROM stockés sur la carte SD. Mais au fait, comment obtenir des ROM ? Eh bien, regardez ceci. Le Super UFO est équipé d'un port qui permet de récupérer la ROM depuis de vraies cartouches. Donc, j'éteins la console. Je mets la cartouche du jeu sur le Super UFO. J'allume. Je vais dans le menu Backup. Je sélectionne GameCart to SDC. J'appuie sur Start pour valider le dossier. J'appuie sur le bouton A pour donner un nom automatique avec l'extension UFO. Je valide avec Start. J'attends que la barre de progression se remplisse. Et c'est terminé ! Je viens donc de sauvegarder la ROM de ma cartouche vers un fichier stocké sur la carte SD. La lecture des cartouches est un grand atout du Super UFO car cette fonction est rarement disponible sur les autres linkers. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur la console avec le fichier ROM sans la cartouche. J'insère le Super UFO tout seul. Dans le menu, je sélectionne Player, puis Play SD Card. Je choisis mon fichier ROM. J'attends que la barre de progression se remplisse. J'appuie sur Y pour ignorer les codes. Et voilà ! Je retrouve le jeu exactement comme si c'était la cartouche d'origine. Mais au fait, qu'en est-il des sauvegardes ? Si je mets la cartouche, j'ai 18 sorties. Et si je mets le Super UFO, tout est vide. J'ai perdu ma sauvegarde. Heureusement, le Super UFO a une autre fonction clé. La sauvegarde des sauvegardes. Je remets la cartouche sur le Super UFO et je vais dans le menu Backup. Il faut faire l'opération en deux fois. SRAM Cart To UFO pour copier la sauvegarde vers la mémoire interne du Super UFO. Puis SRAM UFO To SDC pour copier la mémoire interne vers un fichier. J'appuie sur Start pour valider le dossier. Je conserve le nom proposé et l'extension SRM. J'attends une seconde. Et c'est terminé. Maintenant, j'enlève la cartouche et j'insère le Super UFO tout seul. Je vais dans le menu Backup. Je fais SRAM SDC To UFO. Je choisis mon fichier SRM. Il se charge presque immédiatement. Je retourne dans le menu Player et je fais la même chose que tout à l'heure. Play SDCard. Je sélectionne l'arôme du jeu. J'attends quelques secondes. J'appuie sur Y. Le jeu démarre. Et je retrouve mes 18 sorties. Le Super UFO m'a donc permis de sauvegarder l'intégralité du contenu de la cartouche. C'est-à-dire la ROM et la SRAM. Je viens de vous montrer comment sauvegarder une cartouche vers la carte SD. Vous pouvez renouveler l'opération avec tous vos jeux. Ainsi, toute votre collection tiendra sur le Super UFO. C'est pratique. Et on peut même aller plus loin. Puisque les ROMs des jeux sont maintenant sur la carte SD, on peut la retirer... et l'insérer dans un PC pour jouer avec un émulateur. Vous venez de voir qu'on peut prendre un jeu console et l'utiliser sur PC. Eh bien, sachez qu'on peut aussi faire l'inverse. Des passionnés ont appris à programmer sur les consoles et ont bien entendu créé... des démos ! Comme d'habitude, on peut en trouver sur Poet.net. Dans le navigateur, je tape... www.poet.net Puis je clique sur Prods. Dans la liste plateforme, je sélectionne... SNES Super Famicom. Puis je clique sur Submit. Je descends un peu... Et je clique sur la démo Smashit du groupe Elix. A droite, je clique sur Download. Puis Automatique. Et j'enregistre le fichier ZIP sur le bureau. J'ouvre l'archive et j'extrais le fichier elix-smashit-pal.sfc, qui est une ROM, vers le bureau. Ensuite, j'ouvre l'explorateur et je vais sur la carte SD. Je prends le fichier SFC et je le copie sur la carte. J'éjecte proprement la carte SD. Et je la retire. Puis je l'insère à nouveau dans le Super UFO, que j'insère à son tour dans la console. Je vais dans le menu Player. Je fais Play SD Card. Et je sélectionne le fichier elix-etc.sfc. Notez que les fichiers s'affichent en 8.3, car le Super UFO ne gère pas les noms longs. Puis la démo démarre. On vient de voir qu'on peut utiliser la carte SD pour transférer des ROM depuis le PC vers le Super UFO, afin de les utiliser sur la Super Nintendo. Mais il y a encore plus simple. Sur le côté gauche du Super UFO, il y a un port micro-USB. On peut y brancher un câble afin de le relier directement au PC. Au préalable, il faut avoir installé le pilote et le logiciel fournis sur le CD. Cette fois-ci, je vais transférer la démo DN004 du groupe Vantage, que je récupère comme d'habitude sur Pouet.net. J'enregistre l'archive sur le bureau. Je l'ouvre et j'extrais le fichier VTG DN004.SMC sur le bureau. Puis je branche le câble micro-USB sur le Super UFO et je branche l'autre côté sur le PC. Dans le menu du Super UFO, je vais sur USB. Sur le PC, je lance le programme SFC-UFO-SD. Je clique sur Browse et je sélectionne le fichier VTG DN004.SMC. Puis je clique sur Load. Le Super UFO récupère la ROM directement depuis le PC. Cette opération prend quelques secondes. Le Super UFO stocke la ROM dans sa mémoire interne, que l'on appelle DRAM. Je vais dans le menu Player. Je fais Play DRAM Game. Et je peux regarder la démo. Voilà, je vous ai présenté les fonctions principales du Super UFO. Mais il y en a encore plein d'autres, comme la possibilité d'utiliser des codes Pro Action Replay afin de modifier les jeux, avoir des vies infinies, etc. Et dans certains jeux, il est même possible de sauvegarder à tout moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les linkers sont des appareils essentiels pour le rétro-computing sur console. Par défaut, les consoles de jeu sont des systèmes fermés, sur lesquels on ne peut jouer qu'avec les cartouches d'origine. Mais grâce aux linkers, on peut utiliser n'importe quel ROM sur une vraie console, comme on peut le faire avec des émulateurs. Un linker transforme donc un système fermé en système ouvert. On peut alors jouer à des jeux modifiés, comme par exemple des jeux japonais traduits en français ou en anglais. Et surtout, on peut utiliser sur console vos propres programmes. Mais ça, c'est une autre aventure. Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.